La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Dans l'épisode 133 du Coach Drag Podcast, j'ai répondu à une question de Florian. Pour résumer, Florian m'a demandé comment rendre sa copine accro, accro à lui. Dans l'épisode 133, sans vouloir sonner prétentieux au paternaliste, je lui ai donné la réponse dont il avait besoin. Aujourd'hui, je vais lui donner la réponse qu'il veut t'obtenir. Dans la vie, souvent, il y a un décalage entre ce qu'on veut et ce dont on a réellement besoin. Tu veux le gâteau, mais c'est la salade et le sport dont tu as besoin. Tu veux la bière, mais c'est le verre d'eau et le lit dont tu as besoin. Tu veux le jeu vidéo, mais c'est le bouquin et la méditation dont tu as besoin. Dans le cas de Florian, c'est la même chose. Alors Florian, comment rendre ta copine accro ? Aujourd'hui, je vais te donner la réponse que tu veux obtenir. Avant de te donner quelques éléments de réponse, je dois te prévenir. 1. Je ne peux pas te garantir que ça marche. Nous avons affaire à des humains et non pas à des robots. Et 2. Même si tu arrives à la rendre accro, ça ne te rendra pas plus heureux. Tu risques même de perdre ton intérêt et ton respect pour elle. Je t'ai prévenu. Alors, comment rendre ta copine accro ? Premièrement, tu dois avoir un avantage sur elle. Par exemple, tu dois être plus attirant, plus beau, ou bien tu dois avoir un talent qu'elle n'a pas, ou bien tu dois être plus intelligent, ou bien tu dois être plus confiant qu'elle, ou bien plus riche qu'elle, ou autre chose. Bref, tu dois posséder quelque chose qu'elle désire, un trait, une caractéristique, quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. Deuxièmement, tu dois lui communiquer implicitement que tu n'es pas acquis. Tu dois lui montrer le willingness to walk away. Je traduis. Elle doit sentir que tu es prêt à lui tourner le dos et à la quitter s'il le faut. Donc, tu dois faire preuve de détachement. Tu dois accepter l'éventualité du pire scénario. Le pire scénario étant la fin de votre relation, la rupture. Pour en savoir plus sur le détachement et l'acceptation du pire scénario, je t'invite à jeter un coup d'œil au guide de drague Tu la veux et tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux et tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Troisièmement, Florian, tu dois toujours garder un œil sur la balance. C'est une métaphore, une image. Tu sais intuitivement si la balance penche en ta faveur ou si la balance penche en sa faveur à elle. Et ceci est une question d'investissement. Qui s'investit le plus dans la relation, toi ou elle ? Si c'est toi, alors la balance penche en sa faveur et c'est mal barré pour toi. Elle doit s'investir plus que toi. Et quand je dis investissement, c'est dans le sens large du terme. Investissement en termes d'efforts, investissement émotionnel, investissement matériel et investissement financier. Oui, plus elle s'investit en toi, plus elle s'attachera à toi. Bref, la balance doit pencher en ta faveur et plus elle penche en ta faveur, plus cette fille sera attachée à toi. Et ce déséquilibre, tu peux l'instaurer progressivement, petit à petit, pas à pas, sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est très très mesquin, c'est très manipulateur, c'est dangereux. Tu peux vraiment la rendre dingue avec ça. Mais je te le déconseille fortement car encore une fois, c'est mesquin, c'est manipulateur, c'est toxique, c'est dangereux. Comment amplifier ce déséquilibre ? En faisant en sorte qu'elle s'investit de plus en plus. Et en jouant sur la peur de la perte, en jouant sur l'aversion à la perte. Parfois, elle doit vraiment avoir peur de te perdre. Pour déclencher la peur de la perte, encore une fois, pour commencer, tu dois te détacher et accepter l'éventualité du pire scénario. Donc ça, c'est la partie mentale. Ensuite, pour déclencher la peur de la perte, ça c'est la partie comportementale, tu utilises des silences radios. Les silences radios dans le sens large du terme. Les silences radios et des variantes du silence radio. Par exemple, tu vas chez tes parents et tu n'envoies pas de message pendant une certaine période. Une période plus longue que d'habitude. Donc si tu as l'habitude de répondre tout de suite à ces messages, ici tu attends. Tu attends une heure, deux heures, trois heures, six heures, un jour, deux jours même. Et comme ça, tu déclenches la peur de la perte. Et ceci qui est un tout petit exemple. Il y a plein d'autres façons de le faire. Mais ça commence encore une fois dans ta tête. C'est une question d'état d'esprit. Tu acceptes l'éventualité du pire scénario et tu te détaches émotionnellement. Ça, c'est le bon état d'esprit. On continue. Quatrièmement. Le quatrième point, et c'est un point très puissant également, c'est d'être un dieu au lit. Au lit, tu alternes la dominance brute et la douceur. Tu lui procures de multiples orgasmes. Tu réveilles la salope qui dort en elle. Plus tu as de l'autorité au lit, Florian, mieux c'est. Qu'est-ce que je veux dire par autorité ? C'est carrément la capacité de lui procurer des orgasmes sur commande. Ça, c'est le summum. Donc, par autorité, je veux dire avoir le contrôle sur son corps. Parfois, tu peux, avec certaines filles, ça dépend des filles, ça dépend de toi, ça dépend de votre interaction, ça dépend de plein de facteurs. Mais tu as toujours une certaine influence sur son corps, sur ses réactions. Et dans des cas extrêmes, tu as carrément le contrôle sur ses orgasmes. Tu peux lui procurer des orgasmes sur commande. Oui, ça existe. Oui, c'est possible. Et c'est incroyablement puissant. Et si tu y arrives, cette fille, tu vas la rendre accro. Vraiment. Ok, Florian. Donc, pour résumer, comment rendre ta copine accro ? Pour résumer, c'est une question de frame control. Donc, c'est toi qui dois contrôler le cadre. C'est toi qui dois mener la danse. C'est toi qui dois guider la relation. C'est elle qui entre dans ton monde à toi. Tu dois être libre dans ton comportement et tes pensées. Tu dois t'en foutre de ce qu'elle pense de toi. Tu dois oser t'exprimer librement. Tu dois être dominant, entreprenant, parfois même arrogant. Elle doit te respecter. Elle doit t'admirer. Je dirais même qu'elle doit avoir peur de toi. Attention, tu ne dois pas être violent physiquement. Mais quand je dis qu'elle doit avoir peur de toi, comment t'expliquer ? Tu dois être un monstre civilisé. Une bête civilisée. Elle doit ressentir un côté noir en toi, mais un côté noir contrôlé. Ce côté noir, tu le maîtrises. Et elle doit sentir que tu es supérieure à elle. Tu es supérieure à elle psychologiquement. Écoute, Florian, j'aimerais te donner des actions concrètes, mais c'est difficile. C'est presque impossible, car les interactions et les relations sont des séquences d'action-réaction. Tu agis, elle réagit. Tu réagis à sa réaction, elle réagit à ta réaction, et ainsi de suite. C'est comme du tennis. Donc oui, c'est complexe et parfois imprévisible. Donc je ne peux pas te donner de choses très concrètes à dire ou à faire. Pour la rendre dingue, c'est surtout une question de principe, une question de règles à respecter. Mais je vais quand même essayer de te synthétiser, de te donner quelques astuces. Encore une fois, premièrement, l'acceptation du pire scénario. L'acceptation du pire scénario, c'est une question d'état d'esprit. En acceptant le pire scénario, tu améliores ton état d'esprit vis-à-vis de cette fille et vis-à-vis de votre relation. Deuxième point, le détachement. Tu lâches prise émotionnellement. Le détachement est lié à l'acceptation du pire scénario. L'acceptation du pire scénario, c'est surtout un choix que tu fais. C'est une question de visualisation. Tu visualises le pire scénario, tu le vis intérieurement et tu l'acceptes. Tu te dis, ok, j'accepte l'éventualité du pire scénario. Le détachement, c'est surtout le composant émotionnel. Tu essaies de lâcher prise. Oui, de te détacher. C'est très difficile à décrire vu que c'est une compétence émotionnelle. Et les émotions, c'est vague, c'est flou. Mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. J'espère que tu ressens ce que je veux dire par le détachement. Le troisième point, c'est de garder un œil sur la balance. Encore une fois, c'est une métaphore. Intuitivement, tu sais si la balance penche en ta faveur ou si la balance penche en sa faveur. Si la balance penche en sa faveur à elle, tu prends tes distances littéralement pour rétablir la balance. Tu réduis tes investissements. Donc, quand je dis tu prends tes distances, tu ne dois pas prendre tes distances définitivement. Tu ne dois pas rompre. Tu dois, oui, prendre un peu de distance et tu dois réduire tes investissements. Et avec ça, tu déclenches la peur de la perte, l'aversion à la perte. La peur de la perte, oui, c'est un sentiment très, très puissant. C'est lié au désir. La peur de la perte, c'est quelque part, oui, ça t'éclenche le désir. On peut même dire que c'est du désir ou c'est un composant du désir. Ensuite, quatrième point, l'amélioration de tes compétences au lit. Alors, tu vas sur Google et tu cherches comment faire jouir une femme, comment faire éjaculer une femme, comment faire des cunnilingus, comment être dominant au lit, etc. Donc, tu t'intéresses au sexe comme compétence. Tu étudies le sexe, tu testes ces nouvelles connaissances, tu évalues, tu t'améliores, tu optimises, etc. Cinquième point, le silence radio. Avec le silence radio, encore une fois, tu déclenches la peur de la perte. Cette peur de la perte, c'est un truc qui revient souvent dans ce podcast et c'est parce que c'est vraiment très très puissant. La peur de la perte, tout le monde connaît la peur de la perte. Toi, Florian, moi, tout le monde, notre cerveau est câblé ainsi. Voilà, Florian, tu as obtenu deux réponses. Une dans l'épisode 133 et une ici et maintenant. Et cette deuxième réponse est la plus attirante, mais la moins constructive. Je te conseille fortement de réécouter attentivement l'épisode 133 et de baser tes décisions et ton comportement futur là-dessus. Et si tu souhaites aller plus loin, alors jette un coup d'œil au guide de drague Tu l'as vu, tu l'auras. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Kojrak Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par e-mail, sur Soundcloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Kojrak Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Kojrak Podcast. L'adresse du site est kojrak.com slash podcast. Je suis Consti de kojrak.com Merci d'avoir écouté le Kojrak Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada